Bonjour à tous, Laurent Bernier est-il en danger à Saint-François ? La présidence du SIAG et les nombreuses coupures d'eau dans sa commune l'ont-ils fragilisé ? Ancien leader de la droite locale, qu'a-t-il promis aux socialistes en échange de leur soutien ? Laurent Bernier, maire sortant de Saint-François et candidat au municipal, est l'invité de Questions sans Détour. Laurent Bernier, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ETV et sur les antennes de FM Radio. Il se dit que vous êtes un maire, un maire sortant aux abois. Pour être aux abois, il faut véritablement être inquiet, être angoissé. J'ai acquis un peu plus de sérénité, avec un peu de recul, parce que j'ai passé une année 2019 particulière. C'est la raison pour laquelle j'adresse à toutes celles et ceux qui ont pensé à moi, qui m'ont accompagné, y compris certains de mes adversaires, pour justement être face à la réalité saint-franciscaine, aux élections municipales et communautaires de mars 2020. Je suis en paix, je suis serein et j'ai une grande expérience. Je suis conscient aussi, eh bien, des résultats qui sont inefficients. Vous savez que grâce à ce que je suis un conseiller départemental qui travaille beaucoup, grâce au conseil départemental et à sa présidente, Josette Borel-Lincertain, c'est un tiers d'investissements qui ont été réalisés pour les services publics de l'eau, en particulier pour la structure que j'ai quittée le 31 décembre 2019. Et pour autant, aujourd'hui, nous ne faisons que déshabiller Pierre pour habiller Paul. Vous revenez de loin, on l'a compris, la politique, c'est à ce point important. Les qualités des hommes et des femmes, elles sont ce qu'elles sont. Nous sommes des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens constructifs, je suis en tout courageux, et face aux difficultés, nous savons très bien que nous devons continuer de se battre, et je fais partie de ces combattants, avec la sérénité nécessaire, pour obtenir des résultats. Je ne lâcherai jamais, même s'il est normal que ceux qui vous contestent pensent que le temps qui passe, la patience est nécessaire, et elle renforce l'homme que je suis et son équipe, au sein de l'Union pour Saint-François. Parce que j'aime Saint-François, mais je suis conscient de ne pas être le seul. Vous abordez donc ces municipales dans la plus grande sérénité, on l'a entendu, malgré le boulet des coupures d'eau, surtout à Saint-François, alors que vous étiez président du SIAG. C'est quasiment une prise d'otage depuis que je ne suis plus président du SIAG. Mais allez stigmatiser les agents pour lesquels je me suis battu, j'ai conservé les emplois de tous les agents du SIAG, j'ai payé les salaires, et j'ai diminué la dette du SIAG. Pour autant, vous voyez bien que depuis que je ne m'y suis plus, la situation s'est aggravée. Ce que je regrette, c'est que certains... Mais lorsque vous y étiez, il n'y avait déjà pas d'eau à Saint-François. Il y en avait un peu plus, sauf que depuis que je ne le suis plus, les tours d'eau ne sont pas respectées, et je pense que certains cadres techniciens... Toutes les experts. ... doivent dire la vérité, toute la vérité. Ils ne doivent pas avoir peur de servir les clients, même s'ils contestent les paiements de leurs factures. Parfois, ils ont raison. Tant ils sont coupés comme moi, je suis coupé chez moi. Comme mes parents, qui ont près de 80 ans, n'ont pas d'eau. Pour autant, grâce à mon grand-père, j'ai la chance ou l'opportunité d'avoir une citerne d'eau pluviale, d'eau de pluie. Mais quand il ne pleut pas, la citerne, elle se vide. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de sauvegarder l'intérêt social. C'est ce que j'ai fait jusqu'au 31 décembre 2019. Mais aussi l'équité et la justice. Je ne veux pas que les Saint-Franciscains payent leur facture à venir dans le cadre d'une dissolution plus élevée, plus chère. Moi, je suis pour la justice et l'équité. Et celles et ceux, en particulier des collectivités, qui continuent à utiliser l'eau du SIAG, qui prétendent avoir réglé le problème des coupures d'eau chez eux, ça continue de se répercuter chez les Saint-Franciscains. Je ne les abandonnerai jamais, jamais. Ce n'est pas le seul service public qui m'a permis de retrouver ma valeur sociale, de ma valeur solidaire. Et je continuerai de me battre, et pas que pour chez moi. Je me suis toujours tué sur chez moi. J'ai fait souffrir beaucoup. J'assume. Je continuerai de me battre. Je n'ai jamais fui personne. Et je conçois que les mouvements, comme ceux de Monde-Guadeloupe, sont nécessaires. Car personne ne doit se sentir isolé ou esselé dans une nécessité d'un service public qui est dû. Et je continuerai de me battre, et je l'espère, avec le soutien des Saint-Franciscains, au sein de la communauté d'agglos, de la rivière du Levant, pour faire assumer à tous leurs responsabilités, au-delà de notre périmètre, pour qu'on ne nous fasse pas payer seuls les errements, les absences, les manquements, les vols des autres. – Bien. Avec le recul, cette présidence du SIAC, ce n'était pas une erreur. Tout le monde savait politiquement qu'il n'y avait que des coups à prendre, sauf vous. – C'est une expérience. J'ai répondu favorablement à des collègues. Le maire du Gauzier, le maire de la Désirade, le maire de Saint-Anne. C'est une expérience. – Vous aviez le sens du sacrifice. – Ce n'est pas un vrai sacrifice, il ne faut pas exagérer. C'est une nécessité. Je savais très bien que seul, je n'y arriverais pas. J'ai tout essayé pour rassembler tous les élus. Vous voyez bien que c'est le chacun pour soi qui continue de l'emporter. Et le préfet que j'ai interpellé vendredi dernier, par e-mail, ne m'a toujours pas répondu. Je pense qu'il répondra le moment venu en me disant qu'il n'est pas compétent. Pour autant, c'est lui qui a accusé le sien d'être le chien et qui a la rage. Je pense que, comme on l'a fait pour le syctum, pour les déchets, en lui changeant de nom, ça n'a réglé aucun problème réel. J'ai de l'expérience, mais aussi de la sérénité. Nous devons continuer de nous battre pour que tous les Sainte-Franciscains, mais tous les Guadeloupéens, obtiennent un service public qui leur est dû. – Très bien, pour l'instant, ce n'est pas le cas. – Voilà, candidat à votre propre succession à Saint-François, on a vu à vos côtés, il y a quelques jours, Victorin Lurel, Josette Borel l'incertain, des militants PS de votre commune. Les socialistes n'ont pas de mémoire, et vous, pas de scrupules. – Ça dépasse les clivages politiques. Une élection municipale, ça rassemble. L'union, pour Saint-François, en est la démonstration historique. J'ai toujours travaillé avec tout le monde. Tout le monde. Et j'étais dans un parti de la droite républicaine que j'ai quitté fin 2017. Pour autant, je suis social, solidaire et libéral. Je suis là pour accompagner le développement et la dynamique saint-franciscaine, qui est un territoire très dynamique, mais qui doit contrôler ses financements, ses budgets, et je respecte. – Donc vous êtes à l'aise avec les socialistes aujourd'hui ? – Je suis là, j'ai toujours été à l'aise. On s'est affrontés, et aujourd'hui, on est ensemble, pour éviter en particulier les errements de la République en marche, au niveau national, mais c'est aussi pour convaincre nos parlementaires de la nécessité de permettre à la Guadeloupe et à Saint-François de ne pas être complètement inconnus au sein du produit intérieur brut. Il y a une grande différence entre la capacité des gouvernants à reconnaître le niveau hexagonal du niveau départemental comme celui des Outre-mer et de la Guadeloupe. Le produit intérieur brut n'est pas du tout bien reconnu par le niveau hexagonal. – Il faut sauver le soldat Bernier, c'est quoi le deal avec la gauche socialiste ? – Il n'y a aucun sauvetage. – C'est une chaîne régionale, c'est quoi le deal ? – Je comprends le rôle du journaliste qui est le vôtre, et en particulier… – C'est bizarre, c'est bizarre. – Et je peux vous faire une confidence, j'eus encore été conseiller régional de l'opposition de la majorité, que je me serais battu pour que France-Antille ne disparaisse pas, comme les régions le font, en particulier au niveau national, pour aider celles et ceux qui ont des activités importantes, et en particulier des emplois. Ce que j'ai fait au SIAG, ce que je continuerai de faire, parce que l'aspect solidaire est important, de mon point de vue, il n'y a pas de sauvetage, il y a la nécessité de… – Donc vous auriez sauvé France-Antille, Lurel, Bernier, même combat, même discours ? – Comment cela se passe-t-il au niveau hexagonal ? Il y a des entreprises privées qui sont en difficulté, qui sont aidées par les collectivités, y compris au niveau local, pas toutes. – Vous voilà ni de droite désormais, ni de gauche, ou un peu des deux ? – Moi je suis profondément saint-franciscain et guadeloupéen, et j'ai envie de prouver, de démontrer que nos efforts, pour justement retrouver l'équilibre. Est-ce que vous comprenez que maire, candidat aux élections municipales, est proposé à la Chambre régionale des comptes de ne pas revenir à l'équilibre à la veille d'une échéance électorale ? C'est la preuve du courage, mais aussi de la sérénité, et de la nécessité d'aller jusqu'en 2025 pour utiliser bien d'autres vecteurs d'opérations immobilières. 4 millions d'euros seront versés à la collectivité communale par la CEMAG en 2020. Et 5 hôtels, celui sur lequel nous avons pris du retard. – Pour lui, Saint-François, la CEMAG agit en pompier de service. – Ce n'est pas une question de sapeur-pompier, c'est une question d'intelligence économique, sur un programme économique à l'en-champagne, avec la construction d'un hôtel qui a pris du retard. Et je pense que la région participera aussi à cet intérêt collectif. Je me rappelle de ma photo avec Harry, qui est mon ami. Je ne suis pas l'opposant d'Harry Chalus, c'est ton ami. – Mais je ne fais pas de politique avec Harry Chalus. Je dois vous rappeler que j'ai voté Harry Chalus au deuxième tour des élections régionales. Je n'attends rien du tout d'Harry Chalus. Je n'attends rien. Je fais simplement, je suis un combattant, serein, tranquille, apaisé, qui a su montrer qu'on respecte. – Vous n'attendez rien, vous n'avez surtout rien obtenu. – Je ne demande quand j'ai besoin. Mais après, je travaille. J'ai été conseiller régional. Je sais ce qu'à l'époque on faisait. Aujourd'hui, c'est révolu. L'expérience fait que, en 2017, Saint-François n'a pas été reconnu dans la catastrophe naturelle, comme Bemao. Et nous avons dû nous battre avec l'offre d'aide des uns et des autres. Mais on s'est battus, et on continue de se battre. Et le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes le démontre. Le déficit existe, mais nous sommes en dessous des plafonds qui ont été fixés. Vous voyez donc que je n'ai pas d'inquiétude et que je respecte les délais de 2025, sans toucher à l'impôt, parce que je ne suis pas celui qui va tuer les foyers fiscaux. Parfait. Vous êtes fier de votre gestion du dossier de l'Ancien Méridien ? Ce que je regrette, c'est le temps qui passe. Et j'ai dû, hélas, faire preuve de patience. Merci la CEMAG. Ce n'est pas que la CEMAG. Je peux vous montrer d'autres éléments constitutifs. On avait pourtant des investisseurs guadeloupéens qui ont déjà fait leur preuve dans ce domaine, qui étaient prêts à investir. Ils sont toujours candidats. Ils sont toujours candidats. Et pourtant, la CEMAG. Ils sont toujours candidats. Ce n'est pas la CEMAG qui va construire l'hôtel, les villas et les appartements. C'est un programme économique. D'ailleurs, juste à côté, un voisin construira 50 lits supplémentaires. Et d'autres porteurs de projets privés prévoient à la coulée vers Pointe-des-Châteaux trois nouveaux hôtels. Et je vous fais une confidence. Le Manganao propose de créer, sans que je ne lui ai rien demandé, un nouvel hôtel. Cinq étoiles de 45 chambres. Vous voyez que Saint-François est dynamique. Et je le vois. Et ce n'est pas que touristique. Là où je dois consentir de nouveaux efforts, c'est bien entendu pour restreindre les délais, pour agir sur les axes routiers, sur les équipements publics, les bâtiments publics, de façon à ce que nous garantissions l'avenir de nos enfants. C'est pour cela que nous avons vraiment travaillé, pour l'éducation en particulier, sur la création de ludothèques à Pont-Giré, à la Pointe-des-Châteaux, à Cawan en particulier. Mais que nous continuons de travailler sur la biodiversité, la propreté, le respect de l'environnement, en créant, à la place d'une ancienne décharge que nous avons vraiment fait disparaître pour avoir du stockage d'énergie solaire avec des revenus de 400 000 euros nouveaux. 400 000 euros dès 2021 pour Saint-François. Vous voyez que le rétablissement des comptes de la collectivité se fait avec des recettes nouvelles et particulièrement pour la construction de biens touristiques, y compris à la coulée, avec des accords qui vont nous garantir aussi en 2020, avec les 4 millions d'euros, 2 millions d'euros, plus des revenus nouveaux tirés des exploitants et de nos collaborateurs auprès de l'aérodrome, de la marina, de la base nautique, du centre nautique, José Bahadour, mais aussi des activités économiques qui aujourd'hui ne sont plus la compétence réelle de la Commune, mais permettent d'augurer une meilleure taxe professionnelle que celle qui a disparu au bénéfice de la Commune de Saint-François. Le danger... Savez-vous que la taxe professionnelle qui a disparu... D'ailleurs, je vais interpeller mon ami Lecornu, Sébastien Lecornu. Vous voyez que je dépasse les clivages pour lui dire que sur la taxe professionnelle, Saint-François doit être respecté comme toutes les autres communes dans la nouvelle répartition avec des compétences qui ont été transférées aux communautés d'agglos pour que Saint-François récupère ces 2 millions d'euros. Vous voyez que l'équilibre sera atteint. Je serai toujours présent pour préciser la réalité progressive de notre capacité d'autofinancement qui existe toujours. Je viens de récupérer 800 000 euros de l'AFD sans nouveau contrat. Comprenez. Comprenne qui pourra. Ça veut dire que il y a parfois des sommes qui nous sont dues, qui n'ont pas encore été versées. Vous voyez qu'on est toujours vivant. Parfait. Et qu'il n'y a aucune entreprise de sauvetage. Pour autant, le danger est là et le danger pour vous, c'est Pancrel. De qui parlez-vous ? Bernard Pancrel. Je ne le connais pas. Je l'ai connu dans d'autres circonstances mais je ne le connais pas. Ce que je sais, c'est que Laurent Bernier est un homme responsable, respectueux mais surtout qui est un homme qui est contre la violence, contre le respect et qui défend les femmes contre les injustices, contre la violence qu'elles subissent. On a perdu encore une jeune Saint-Franciscaine assassinée par un homme qui semble-t-il l'aimait. Je suis là pour respecter les uns et les autres et particulièrement les Saint-Franciscains qui ont beaucoup investi à Pointe-à-Pitre et qui connaissent donc la situation des gros écarts et des gros déficits en particulier à Pointe-à-Pitre qui doit se relever. 81 millions. Je vous parlais de votre adversaire Bernard Pancredi. Je m'occupe des électeurs Saint-Franciscaines et Saint-Franciscains et je pense à elles et à eux en leur disant que l'union pour Saint-François c'est continuer de se battre, ne jamais les abandonner et avancer ensemble d'une part pour rétablir les équilibres financiers mais d'autre part pour être plus solidaires pour eux, envers eux je pense en particulier aux personnes âgées, aux personnes abolies. Donc vous n'avez pas d'adversaire à mobilité réduite. Vous n'avez pas d'adversaire. Saint-François je l'aime. J'aimerais tout le monde jusqu'à la fin de ma vie dont certains ont déjà fixé. Mais ce n'est pas la politique qui rythme ma vie c'est les Saint-Franciscaines et les Saint-Franciscains je les aime. Même quand ils ne sont pas d'accord avec moi le dialogue me permet de leur démontrer ce que je fais et de changer quand je commets des erreurs. ça arrive à tout le monde. Ce que je pense c'est qu'il faut être soi-même. Je pense que je suis toujours le Laurent que tout le monde connaît et je suis là pour les Saint-Franciscaines les femmes Saint-Franciscaines les jeunes Saint-Franciscains les marins pêcheurs Saint-Franciscains mais aussi avec un développement pour l'accueil de bateaux de plus fort tonneau de 80 mètres que nous accueillerons pour leur consommation locale mais pas que des marins pêcheurs et des transformateurs des produits de la mer des agriculteurs ce qui me permettra avec du retard je l'admets de remettre le foyer de Dubédou avec la maison des agriculteurs pour justement développer l'agriculture l'agrotransformation créer de l'emploi et c'est le cas encore aujourd'hui puisque des investisseurs démontrent leur capacité de construire de développer y compris pour les commerces et je salue les commerçants qui se battent et nous devons les aider les accompagner pour démontrer que Saint-François qui va accueillir et ça sera mon dernier propos en 2021 en 2023 et en 2025 la mini-transact des bateaux de 6 mètres 50 avec les sables de l'Aune un ami des îles Baleares et vous voyez que Saint-François est vivant et que nous allons de l'avant avec l'amour cet amour que je porte pour tous les Saint-Franciscaines et tous les Saint-Franciscains Merci, merci Laurent Bernier d'être revenu jusqu'à nous Merci pour votre fidélité à notre émission Question sans détour revient dès demain sur ETV et EFM Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada